Après les Citroën Nemo et Peugeot Beeper Tipeee, voici la Fiat Kubo. Ce mini ludospace destiné aux petites familles arbore un look atypique. Par choc imposant, bouille amusante et profil cubique. Ce drôle d'engin donnera à coup sûr le sourire aux enfants. Sous le capot, le 1.3 litre multi-jet n'apporte pas entière satisfaction. Il manque en effet de peps à bas régime et s'avère trop bruyant. Sa consommation quant à elle s'élève à seulement 4,5 litres au 100 km de moyenne en cycle mixte. La commande de boîte de vitesse est idéalement placée mais n'est pas très agréable à manier. Le confort se trouve terni par un manque de souplesse des suspensions. En revanche, sa tenue de route est sécurisante. Le Kubo est agréable à manipuler. En ville, il se faufile et se gare facilement. Les longs trajets ne lui poseront pas de gros problèmes non plus, à condition de ne pas voyager trop chargé. L'habitabilité offerte par le Kubo est satisfaisante. Elle est même similaire à celle d'une Fiat Bravo. Au chapitre des équipements, le petit Ludo Space propose de serrer 4 airbags, les vitres avant électriques ou encore le verrouillage centralisé avec télécommande. Les places arrières sont facilement accessibles grâce aux deux portes latérales coulissantes. Trois passagers peuvent y tenir sans trop de difficultés. Le hayon, un peu trop lourd à manipuler, débouche sur un coffre relativement généreux. Petit bémol, la banquette de tiers-un tiers n'est pas coulissante, en revanche, elle est rabattable et extractible. Bonne nouvelle, les tarifs sont relativement attractifs. Ainsi, le Kubo est disponible à partir de 15 090 euros en motorisation diesel et 13 190 euros pour les versions essence. Sous-titrage Société Radio-Canada